Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui pour réviser ensemble à l'aide de flashcards. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi la poly-ADP riboscillation ? Waouh, compliqué là. Je sais pas en vrai. On l'a vu une fois, elle est tombée une fois pendant les révisions ensemble de flashcards. Mais je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus du tout ce que c'est. Juste poly-plusieurs, ADP-adénosine-diphosphate et ribosylation. Je sais pas. J'ai l'impression de souvenir que c'est un lien avec l'ADN. Mais je me rappelle vraiment pas. Donc passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti ! C'est quoi la poly-ADP riboscillation ? La poly-ADP riboscillation est un processus biochimique où plusieurs groupes ADP ribos sont ajoutés à une protéine. Cette modification post-traductionnelle est généralement impliquée dans la régulation de diverses fonctions cellulaires, notamment la réparation de l'ADN, la transcription génique et la mort cellulaire programmée. La poly-ADP riboscillation est catalysée par une famille d'enzymes appelée poly-ADP ribose polymérase, PARP. Ces enzymes utilisent le NAD+, comme substrat pour attacher des chaînes ADP ribose aux protéines cibles. Imaginez cela comme une usine sur une ligne d'assemblage, où les PARP sont des machines qui ajoutent des perles ADP ribose sur une chaîne protéique pour modifier son fonctionnement ou sa structure. Ce processus illustre bien le principe de clé-serrure, où la PARP, la clé, doit reconnaître et s'adapter spécifiquement à la protéine cible, la serrure, pour y ajouter l'ADP ribose. Ce mécanisme assure que seules les protéines spécifiques sont modifiées. Le terme poly-ADP riboscillation vient de poly, signifiant plusieurs, ADP ribose, qui est le groupe moléculaire ajouté, et mass-illation, indiquant l'action d'ajouter. Cela souligne l'addition de multiples groupes ADP ribose. Si on pense à la poly-ADP riboscillation en termes de jeux vidéo, on pourrait dire que c'est un peu comme équiper un personnage avec de multiples accessoires pour améliorer ses capacités ou survivre plus longtemps dans des missions difficiles. En médecine, les inhibiteurs de PARP sont utilisés comme traitement contre certains types de cancers, tels que le cancer du sein et de l'ovaire, en exploitant leur rôle crucial dans la réparation de l'ADN. En bloquant cette voie, les cellules cancéreuses ayant des défauts dans d'autres voies de réparation de l'ADN ne peuvent survivre, conduisant à leur mort. Conclusion, la poly-ADP riboscillation est un mécanisme régulateur essentiel dans la cellule, impliqué dans de nombreux processus cellulaires et à des applications importantes en oncologie. Quel est le rôle principal des enzymes PARP dans le processus de poly-ADP riboscillation ? Ça me paraît un peu complexe, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc PARP catalyserait le processus de poly-ADP riboscillation ? Exactement, vous avez bien compris l'essentiel. Les enzymes PARP poly-ADP ribos polymérase catalyse le processus de poly-ADP riboscillation. Elles attachent des chaînes de poly-ADP ribos à certaines protéines cibles, utilisant le NAD+, comme substrat pour effectuer cette modification. Cette action a des implications importantes, notamment dans la réparation de l'ADN et le contrôle de la mort cellulaire. C'est un peu comme si ces enzymes étaient des ouvriers spécialisés qui ajoutent des pièces spécifiques, les groupes ADP ribos, pour réparer ou modifier des machines, les protéines dans une usine, la cellule. C'est quoi une dyslipidémie ? Alors, une dyslipidémie, donc nouvelle flashcard ajoutée dans le deck. Euh... Je sais pas trop. Je sais que c'est important parce que j'entends assez souvent. Mais qu'est-ce que c'est ? Dys. C'est là où on voit l'importance de l'étymologie, pour nous aider à remémorer certains mots, ou à comprendre. Dys, je sais pas ce que c'est. Dys. Dysménoré. Distorsion. Dys. Je sais plus ce que ça veut dire. Dyslipidémie. Donc lipide. Peut-être un mauvais rapport de lipides. Je dirais peut-être qu'une dyslipidémie, c'est une trop grande quantité d'oméga-6 plutôt qu'oméga-3. On pourrait avoir pari avec le cholestérol. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc passons à la vérification. C'est parti. La dyslipidémie, c'est quand les taux de lipides, comme le cholestérol et les triglycérides, dans ton sang ne sont pas dans les normes. Cela peut inclure des niveaux trop élevés ou moins fréquemment trop bas. Pense à ton système circulatoire, comme à un réseau de rivières transportant non seulement de l'eau, mais aussi différentes sortes de cargaisons lipidiques. Si les niveaux de certaines de ces cargaisons, comme le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, ou les triglycérides, sont trop élevés, ils peuvent s'accumuler et former des dépôts sur les parois des vaisseaux, un peu comme des embâcles dans les rivières, conduisant à des problèmes comme l'athérosclérose. Le principe de clé-serrure n'est pas directement applicable ici. Mais si on étend l'analogie, on pourrait dire que les récepteurs qui captent le cholestérol LDL des vaisseaux sanguins fonctionnent comme des serrures spécifiques qui reconnaissent une clé particulière. Le mot dyslipidémie vient du préfixe « dys » qui signifie « mauvais » ou « difficile » et « lipidémie » qui se réfère à la présence de lipides dans le sang. Donc, dyslipidémie décrit une situation où les lipides dans le sang sont mal équilibrés. Si ton sang était un jeu vidéo, la dyslipidémie serait comme avoir trop d'ennemis à l'écran en même temps, ce qui rend le niveau beaucoup plus difficile à passer. Tu dois gérer tes ressources correctement pour ne pas te laisser submerger. Dans le domaine médical, comprendre et traiter la dyslipidémie est crucial pour prévenir des maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques et les AVC. Les médicaments tels que les statines peuvent être utilisés pour aider à réduire les niveaux élevés de LDL et de triglycérides. La dyslipidémie est un déséquilibre des lipides sanguins qui nécessite souvent une gestion à travers des changements de mode de vie et parfois des médicaments pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Quels sont les deux principaux types de lipides généralement associés à la dyslipidémie ? Comme tu l'as dit au début, cholestérol et triglycérides. C'est exact. Le cholestérol et les triglycérides sont les deux principaux types de lipides impliqués dans la dyslipidémie. Bien joué. Allez, on a le temps, on s'en fera une petite dernière. C'est quoi l'effet Warburg ? Ok, donc, nouvelle flashcard aussi. Et pareil, je connais pas du tout l'effet Warburg. Je sais pas du tout ce que c'est. L'IA nous en avait parlé lors d'une vérification de flashcard. J'ai vite fait l'impression d'avoir entendu ça. Non, j'allais dire dans certains cancers, mais je crois que je me trompe totalement. Bref, vérification. C'est quoi l'effet Warburg ? L'effet Warburg désigne la tendance des cellules cancéreuses à favoriser la fermentation du glucose pour produire de l'énergie, même en présence d'oxygène, ce qui est contraire au fonctionnement normal des cellules qui privilégient la respiration mitochondriale, plus efficace en présence d'oxygène. Imagine les cellules comme de petites usines d'énergie. Normalement, quand il y a suffisamment d'oxygène, elles utilisent un processus très efficace appelé respiration aérobie pour transformer le glucose en énergie, un peu comme un moteur de voiture utilisant de l'essence pour rouler sur l'autoroute. Mais les cellules cancéreuses, même avec assez d'oxygène, choisissent souvent une route secondaire moins efficace, la fermentation glycolytique. C'est comme si une voiture décidait de rouler sur des petites routes embouteillées pour atteindre le même endroit, utilisant plus d'essence pour moins de performances. Bien que l'effet Warburg lui-même ne soit pas directement un exemple du principe de clé serrure, ce principe peut être appliqué pour comprendre comment les enzymes spécifiques sont régulés ou modifiés dans les cellules cancéreuses pour favoriser la glycolyse plutôt que la respiration aérobie. L'effet est nommé d'après Otto Warburg, un biochimiste allemand qui a observé ce phénomène dans les années 1920. Le terme « effet » signifie un changement ou une conséquence observée, tandis que Warburg rend hommage à son découvreur. Si les cellules cancéreuses étaient dans un jeu vidéo, utiliser l'effet Warburg serait comme choisir de dépenser toute leur énergie ou monnaie dans le jeu beaucoup trop vite dans une stratégie risquée pour gagner rapidement sans se soucier des conséquences à long terme. L'effet Warburg est crucial en oncologie pour le développement de stratégies thérapeutiques. En ciblant le métabolisme énergétique unique des cellules cancéreuses, les chercheurs espèrent créer des traitements plus efficaces qui peuvent affamer les cellules cancéreuses en les privant de la voie glycolytique qu'elles préfèrent. Conclusion Alors, les cellules cancéreuses, contrairement aux cellules « normales », préfèrent utiliser la glycolyse malgré l'efficacité moins intéressante, car, je ne sais pas trop, elles sont attirées plus par la fermentation du glucose. Je ne sais pas trop comment expliquer pourquoi. Tu es sur la bonne voie en mentionnant que les cellules cancéreuses sont attirées par la fermentation du glucose. Pour approfondir, les cellules cancéreuses bénéficient de l'utilisation de la glycolyse plutôt que de la respiration aérobie pour plusieurs raisons clés. 1. Croissance rapide La glycolyse permet aux cellules cancéreuses de produire de l'énergie plus rapidement, même si c'est moins efficace. Cette énergie rapide soutient leur croissance et leur prolifération accélérée. 2. Biomasse La glycolyse produit également des intermédiaires nécessaires à la synthèse de nouveaux matériaux cellulaires, comme les acides nucléiques et les lipides, ce qui est crucial pour une cellule qui se divise rapidement. 3. Environnement Les cellules cancéreuses modifient souvent leur environnement local, le rendant plus acide grâce à la production de lactate, un produit de la glycolyse, ce qui peut aider à inhiber les cellules immunitaires et favoriser la croissance tumorale. En résumé, la glycolyse offre aux cellules cancéreuses un avantage pour leur survie et leur prolifération, malgré sa moindre efficacité énergétique. C'est un peu comme choisir de courir plusieurs petits sprints au lieu d'un long marathon pour rester agile et rapide dans un environnement changeant. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree